Salut tout le monde, aujourd'hui on va répondre au seul à l'unique roi de la glisse, j'ai nommé pas vegan. Alors pourquoi roi de la glisse ? Tu le sauras bien assez tôt. Quoi qu'il en soit, celui-ci raconte tellement de crétinerie dans sa vidéo que je vais essayer d'aller droit au but à chaque intervention au sein de la mienne. Comprenez bien sûr que dans le cas inverse, cette vidéo-là serait interminable. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que c'est là qu'il nous délivre ses meilleurs vannes, euh pardon, ses meilleurs arguments. Merci, vous êtes militante et activiste, et Baptiste Marché, vous êtes viandard. Faut-il interdire les abattoirs ? Solveig, vous, forcément, c'est oui. Faut-il interdire un génocide industriel ? Est-ce que de poser la question, c'est pas déjà être complice du plus grand crime de masse de l'histoire de tous les temps ? Faut-il moderniser Treblinka ? Non mais... Non mais... Je vous pose la question. Non mais on pose une question, c'est là... Les trucs qui sont dans cette vidéo, tout le monde m'accordera qu'elles sont bien assassinées, c'est-à-dire que c'est un meurtre prémédité ? Bon alors c'est le seul moment de l'émission où elle hurle pas comme une cinglée, mais pourtant je trouve que c'est le moment le plus choquant et le plus terrible, parce qu'elle est vraiment en train de comparer le fait de manger de la viande avec une extermination, les camps de concentration, etc. Alors non, pas vraiment, là tu y es pas du tout, je t'assure. Sans déconner, tu crois vraiment que les animalistes voient ça et ça et se disent « Oh, c'est pareil, c'est exactement la même chose ! » Bien sûr que non, Solveig non plus, très probablement. Au lieu de tacler pour tacler, ce que t'aurais peut-être dû faire ici, c'est de te demander quels sont les éléments qui peuvent t'amener une personne à opérer cette comparaison. Mais on sait que tu prendrais surtout pas cette peine, donc je vais le faire à ta place. La comparaison, pas vegan, vient de l'ensemble des similitudes entre les deux situations. Concentrer des individus doit être sans chance dans des lieux fermés, les taguer avec des numéros, les priver de liberté, considérer que leur vie nous appartient, et les envoyer via des camions généralement ou d'autres types de transports dans des lieux où ils seront exécutés à la chaîne. Souvent par égorgement, parfois après gazage, comme c'est effectivement le cas de plusieurs millions de cochons chaque année rien qu'en France. Ce n'est pas le fait de manger de la viande qui est à l'origine de cette comparaison, mais tout le process qu'il y a derrière. Ça semble pourtant évident, non ? Si un coup de baguette magique suffisait à faire apparaître de la viande, Let the feast begin. Sans qu'aucun animal soit exploité et ou tué, personne bien sûr ne ferait de comparaison avec les camps d'extermination. Même chose si les gens se contentaient de manger des animaux tués accidentellement par exemple sur la route. Est-ce que je suis clair ou pas ? Tu n'as pas non plus besoin de mettre les humains et les autres animaux au même niveau de considération pour réaliser qu'il existe bel et bien des caractéristiques communes entre les deux situations. Ce qui est vraiment terrible, c'est qu'elle redéfinit les mots holocauste qu'on attribue justement à un massacre de masse d'humains. Pour ce qui est de l'utilisation du mot holocauste dans ce contexte, je vous redirige vers un débat constructif et réfléchi que j'ai eu en direct sur YouTube avec Philippe Monneray, professeur de linguistique à Sorbonne Université. Ce qu'on est en train de faire là, sans qu'elle forcément s'en rende compte, parce qu'elle n'a pas l'air non plus très, voilà, d'avoir la lumière à tous les étages, elle est en train de mettre au même niveau l'humain de l'animal. Avoir de tels propos, ça peut, dans notre société, transformer l'homme en bête et justifier le plus terrible. Alors là je suis très déçu mec, c'était l'occasion parfaite de te poser les bonnes questions et t'es passé complètement à côté. On sait bien que tout au long de l'histoire, un certain nombre de suprémacistes, en tout genre, ont affirmé effectivement que tel ou tel humain ou groupe d'humains n'étaient pas dignes d'être traités avec respect, qu'on pouvait les asservir, en faire notre propriété, s'octroer le droit de vie ou de mort sur eux, justement parce qu'ils n'étaient à leurs yeux que des animaux, du bétail, etc. Et qu'effectivement, faire ça aux autres animaux, aux bétails, est tout à fait légitime pour l'écrasante majorité de la population. Et ta conclusion, c'est que continuons à faire ça avec les animaux non humains, continuons de les asservir, de les exploiter, de les faire naître, puis de les tuer après quelques mois ou quelques années de leur vie, pour consommer leur chair, leur lait ou leurs oeufs. Ça c'est parfaitement normal. Mais par contre, revendiquer la prise en considération de leurs intérêts, abolir leur statut de propriété, demander à ce qu'ils soient considérés comme des individus à part entière, alors surtout pas, alors là c'est la porte ouverte aux plus terribles. A quel moment ce raisonnement claqué au sol tient la route ? Il t'est pas venu à l'idée que si la majorité de la population accordait autant de considérations aux animaux non humains que les véganes, alors cela diminuerait sans doute grandement la probabilité qu'existe et subsiste des individus adeptes de systèmes suprémacistes comme l'esclavage, et justifiant justement leur idéologie avec des arguments du type « ce ne sont que des animaux » ou « ce ne sont que du bétail » en parlant d'êtres humains. Perso, entre Solveig et toi, la seule personne que je vois ici essayer de justifier par tous les moyens l'action de dominer, de subjuguer, tuer des individus, de dénigrer leurs intérêts, leurs libertés, qui plus est à une échelle planétaire, sous prétexte que ce ne sont que des animaux, bah c'est toi. Et c'est pas tout. Bah non, t'as même créé une chaîne YouTube dédiée à revendiquer fièrement cette conviction suprémaciste. Par exemple, on l'a vu récemment dans un conseil municipal à Strasbourg, où on voit certains élus qui justifient le fait de ne pas tuer des rats et des punaises de lit, alors que, mais en fait, un rat, ça transmet des maladies, ça provoque des inconforts, je veux dire, si tous les matins vous vous réveillez et que la moitié de votre placard a été bouffé par des rats, je pense pas que vous serez super heureux en mode Walt Disney, coucou, je vis avec les animaux, la nature c'est trop cool. Les punaises de lit, je pense même pas qu'il y a de débat. C'est qu'à mon avis, ça doit causer quelques désagréments quand même. Donc on est en train de virer vers une société. Certes, on donne une considération à l'animal, mais même dans des cas extrêmes où ça porte des conséquences horribles sur l'humain. C'est-à-dire que, bah alors, ok, vous en avez rien à foutre de l'humain, mais vous, vous avez toujours bien dormi tranquille. Vous voulez qu'un gamin de 4 ans, 5 ans, se réveille un matin avec des rats ? C'est déjà arrivé, hein. Une gamine tétraplégique qui s'est faite bouffer par des rats. Pas végane en roue libre, hein, ou plutôt en glissade libre, bien savonneuse. Une affirmation de la forme, si l'on accepte d'élever moralement ou juridiquement le statut des animaux au sein de la société, alors cela pourra par la suite justifier le plus terrible, sonne à mes oreilles comme un sophisme, celui de la pente glissante ou pente savonneuse, qui est, comme on peut le voir ici, un argument de direction qui exagère les conséquences d'une thèse en imaginant une chaîne de conséquences aboutissant à une conclusion catastrophique et en insinuant qu'il n'y a pas moyen de s'arrêter en chemin. Première glissade donc, dans cette vidéo pour le roi de la glisse. En tout cas, contrairement à lui, je pense, j'ai été écouter l'intégralité du conseil municipal de Strasbourg à l'origine de cette polémique-là. Voilà ce que disent les élus, et que qualifie pas végane de plus terrible. On est bien d'accord, et ce n'est pas ce que j'ai dit, il n'a jamais été question de ne rien faire pour les populations de rats qui envahissent les quartiers que nous savons, il n'est pas question de laisser ces animaux proliférer, jamais ça n'a été envisagé par personne, et on comprend parfaitement que la situation puisse être tout à fait insupportable pour certains habitants, comme l'a rappelé tout à l'heure Mme Breitman. Sur ce point, il n'y a pas de contestation. Ce que je dis simplement, c'est que quand j'ai utilisé le mot cohabiter, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ces animaux n'ont nulle part où aller. Ils ne sont pas domestiques, ils ne vivent pas avec nous comme un chien ou un chat, mais ils ne sont pas non plus sauvages, et ils ne sont pas en état de retourner dans la nature. Par conséquent, qu'on le veuille ou non, bon gré, mal gré, on est obligé d'accepter leur présence dans l'espace urbain. C'est ce sens-là, et uniquement celui-là, que j'ai voulu donner au mot cohabiter. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de cohabiter comme vous cohabitez avec votre petit chat ou avec votre jeune chien. Non. Il s'agit simplement d'accepter leur présence parce que c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Alors, en ce qui concerne l'élimination des rongeurs par les moyens habituels, c'est-à-dire des produits hautement toxiques qui nuisent terriblement à l'environnement, je remercie tout à l'heure mon collègue d'avoir fait une allusion aux chouettes à Paris, par exemple, où il y avait une population de chouettes tout à fait importante, eh bien, cette population a été entièrement éradiquée. Pourquoi ? À cause, justement, du système habituel de dératisation que les chouettes ont mangé et en sont mortes. Voilà. ces produits-là nuisent non seulement à l'environnement mais ils nuisent aussi à la faune à côté qu'on ne souhaite pas détruire et je pense que ce sont des produits qui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas une solution pérenne. on va faire une éradication massive, on va être très content pendant quelque temps, ça ne va rien résoudre, les rats vont se reproduire et pourquoi se reproduisent-ils ? Ils se reproduisent parce qu'ils sont bien nourris et pourquoi sont-ils bien nourris ? Parce que nous n'avons pas les gestes civiques nécessaires pour empêcher l'espace public d'être propre. Ah là, des propos vraiment terribles. Terribles. Ensuite, l'histoire de la fille tuée par des rats. Comme vous pouvez le voir ici, le problème venait non pas d'une prolifération des rats particulières et ce sont des amoncellements sauvages de poubelles dans le quartier qui sont à l'origine réellement de ce drame. En fin de compte, ce n'est la faute d'aucun vegan, d'aucune mesure pro-animaliste. Et d'ailleurs, si Pavegan a dû remonter jusqu'à un fait divers de 2017 pour trouver de quoi jouer sa partition anti-véganisme, c'est justement parce que ce genre de drame n'arrive quasiment jamais. Et là, j'anticipe parce que je sais comment Pavegan résonne. Affirmer que ça n'arrive quasiment jamais ne revient pas à affirmer que ce n'est pas grave lorsque cela arrive. Par contre, moi, je trouve ça assez dégueulasse que tu récupères cet incident dramatique, tragique, pour servir ton idéologie anti-véganisme. Un move un petit peu moyen à mon goût. À propos maintenant des maladies et de la dangerosité des rats. Là encore, Pavegan semble faire de son mieux pour faire passer le véganisme pour un fléau universel comme à son habitude et tient un discours alarmant dans l'unique but de manipuler son auditoire. Seulement voilà, aucune source et aucune réflexion. Alors oui, les rats peuvent transmettre des maladies. Et devine quoi Pavegan ? Comme les chiens, comme les chats, les lapins, les oiseaux, les écureuils. Et en fait, la plupart des animaux, je dirais, et j'ai envie de dire les humains aussi. Ce n'est pas pour autant qu'on va aller exterminer tout ce qui bouge. Ah, ce n'est pas pareil ? Ce que tu veux dire, c'est que les rats sont bien plus dangereux à ce niveau-là que les autres animaux. Alors, il va me falloir un peu plus que ta parole, tu m'excuseras pour te croire. Il te faut des données empiriques sur le nombre de cas de morsures de rats par an, le nombre de morsures qui résultent dans une transmission de maladies, quelle maladie et quelle en est la dangerosité et le taux de mortalité en fin de compte. Là, tu parles sans source, tu brasses du vent. Affirmer qu'un animal peut transmettre une maladie à l'humain, d'autant plus des maladies facilement traitables par la médecine moderne est une affirmation triviale, inintéressante. Mais d'ailleurs, toi qui t'inquiétons que les maladies soient transmises par des animaux à des humains, je t'invite à te renseigner un tout petit peu sur les zoonoses liées à la production et à la consommation de produits carnés. Il y a bien plus de données, bien plus de cas l'armant et bien plus d'urgence de ce côté-là. Ma vidéo sourcée sur ce sujet. Je trouve que, pour l'instant, on n'a entendu que deux minutes d'émission, ça dit tellement sur la société vers laquelle on est en train de virer tout doucement. L'humain qui est en train de se faire traiter comme un animal, mais vraiment dans le sens bestial, une bête pour laquelle on n'aurait plus de considération. L'humain n'aurait plus sa propre histoire, son propre vocabulaire. Illustration parfaite de mon premier point. Pas vegan voit d'un côté les humains dignes de considération et de l'autre côté les bêtes. Voilà, les bêtes. Mais nous, on a de la considération pour tout le monde, mec. Bêtes comprises. Si tu réfléchissais un minimum avant de parler, tu réaliserais qu'il s'agit d'élever les autres animaux dans notre sphère de considération et non de descendre les humains au niveau où toi, tu les perçois. Alors, on ne répétera jamais assez. Égale considération des intérêts, ce pour quoi on se bat. Égalité de traitement, pas ce pour quoi on se bat. Ce serait bien sûr idiot de traiter un cochon comme on traite une tourterelle, de traiter une tourterelle comme on traite un crabe, de traiter un crabe comme on traite un être humain. Chacun et chacune a des intérêts différents et des besoins différents. Par contre, toutes et tous ont un intérêt à la vie, à la sûreté et à l'intégrité corporelle. C'est simplement de cela dont il s'agit. Bon, quant à l'affirmation que l'humain n'aurait plus sa propre histoire si le véganisme devient la norme, bah bravo, c'est ta glissade numéro 2. Et on sent que tu commences à prendre de la vitesse. Pas encore le roi de la glissade, mais le début est franchement très prometteur. Et alors, quand c'est pas pour s'approprier des mots, c'est pour en inventer d'autres. Par exemple, voilà, le zoo holocauste. Il y a les carnistes pour insulter les méchants mangeurs de viande. Les humains animaux, ils veulent qu'il n'y ait pas de distinction entre les humains et les animaux, mais ils réinventent des mots pour faire des distinctions. Ça n'a aucun sens. Alors, soit ils parlent de distinction morale, l'affirmation serait fausse puisque de nombreux véganes, la grande majorité même sans doute, opèrent une distinction à ce niveau-là. Soit ils parlent de distinction de traitement, auquel cas c'est également faux, comme je l'ai expliqué à l'instant en distinguant traitement et considération justement des intérêts. Soit ils parlent de distinction biologique et évidemment, ce serait encore une fois faux. Puis c'est marrant parce qu'il n'y a pas que dans le véganisme, dans le féminisme radical, c'est pareil. Il y a les mots là manterrupting, mansplaining, woman casse les couilles, tous ces mots qui sont bien souvent anglophones, qui prouvent bien que ça vient vraiment des idéologies anglo-saxonnes. Si on n'a pas une volonté militante de pousser un agenda politique, qui ça viendrait à l'idée de dire « Ce matin, j'étais avec un humain animal, tu m'as manterrupting ? » Ça c'était vraiment la petite parenthèse « Hashtag féminazie, calmez-vous quoi ! » Et bien sûr, Pavegan reproche à des militants animalistes de faire des comparaisons entre tueries de masse d'humains par les nazis et tueries de masse d'animaux non-humains par l'industrie carnée et contre la création et l'emploi de néologismes comme « The Holocaust », tacle Solveig pour toutes ses références au nazisme et il utilise lui-même un néologisme féminazie qui opère une liaison plutôt explicite entre féminisme et nazisme lequel consiste à comparer les féministes à des nazis. « Holocauste qui veut dire chair brûlée, qu'est-ce que vous voyez en face de vous ? Est-ce que ça, ce n'est pas un holocauste ? Une victime innocente issue d'un viol issue d'un viol qui a été violée toute sa vie qui a subi un... » Alors ça c'est magnifique. Ça, là on rentre dans la partie féministe de Madame. Parce qu'en fait, pour elle, une vache qui se fait inséminer artificiellement, qui subit un acte gynécologique, c'est du viol. Alors bien sûr, elle essaye de jouer sur l'imaginaire, de dire « l'homme qui viole, qui met son bras dans la vache, etc. » On est en train d'expliquer qu'à chaque fois que vous buvez un verre de lait parce qu'il faut inséminer pour faire des produits laitiers, vous violez une vache. On est encore une fois en train de rabaisser toujours plus bas le critère de ce qu'est un viol. Et en faisant ça, on banalise ce qu'est un viol. Et les vraies victimes de viol ne seront plus écoutées dans la société puisque tout est viol. Une fois encore, pas vegan, dont son obsession d'accuser les vegans de tout ce qui lui passe par la tête loupe complètement le coche. Le genre de raisonnement qui banalise les viols, c'est justement de considérer que si la victime ne se débat pas, qu'elle ne se défend pas ou qu'elle cède lorsqu'on a incité la force, c'est qu'il est par conséquent consentante et approuve le traitement qu'on lui inflige. Et ce raisonnement est justement très souvent utilisé aussi bien pour justifier les inséminations artificielles que pour maintenir en place tous les mécanismes de la culture du viol. Et cette culture du viol fait justement aujourd'hui que les victimes ne sont déjà pas suffisamment écoutées. En l'absence d'un consentement clairement établi, la position adoptée par défaut devrait être à mon humble avis de respecter l'intégrité corporelle des individus, de tous les individus, quelle que soit leur espèce. Je veux dire, tu crois vraiment que c'est ce genre de position qui entretient la culture du viol, pas vegan ? Celle stipulant qu'il est impératif de ne jamais agir sans un consentement clairement établi au préalable ? A d'autres, mec, ça prend pas une seule seconde. Même un morceau de fromage et du viol. Donc si tout le monde a du viol dans son frigo, comment vous voulez combattre quelque chose qui est absolument partout ? C'est impossible. Donc encore une fois de plus, cette personne, sûrement sans s'en rendre compte, j'espère pour elle, ou alors sinon elle est un peu maso, eh bien elle est en train de banaliser la notion de viol, coincée dans la rue tard le soir par un inconnu ou un enfant qui se fait violer par un membre de sa famille, voilà, c'est la même chose. Alors voilà le raisonnement de pas vegan. Si les instances d'un comportement inacceptable comme le viol sont omniprésentes, alors les combattre est bien trop difficile, donc laissons les faire. Maintenant, imagine l'exact même raisonnement dans d'autres contextes historiques de lutte sociale. Comment voulez-vous combattre l'esclavage alors qu'il y en a absolument partout ? Comment voulez-vous combattre le racisme alors qu'il y en a absolument partout ? C'est impossible. Impossible ! Notre colère ne tarira jamais, nos cris et nos larmes, nous sommes au-delà des mots ! Vous n'allez pas interdire à tous les gens de manger de la viande, par exemple ? Ah bah si, ou quoi ? L'abolition universelle de la zoophagie, bien sûr ! Vous arrivez à rien défendre en disant des propos pareils. C'est complètement... Vous êtes des naziards ! Voilà, des nazi... Le point Godwinel, ça y est, ding 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 ! C'est le casino avec... Euh, rappez-moi qui emploie le mot féminazi tout à l'heure ? Mamma mia ! Nous, on rentre dans les camps ! Nous, quand on veut libérer les truies, assassinés dans les camps de la mort, eh bien la police vient nous chercher ! Là, on met la résistance en prison ! On l'a vu, elle compare le juif au cochon à tout ce que vous voulez. Je sais pas comment ça se fait que l'émission continue d'ailleurs. Mais là, maintenant, elle est en train d'expliquer qu'elle, c'est une résistante, que c'est la lutte, qu'ils sont mis en prison, etc. Elle est en train de nous créer ce qu'on appelle le triangle de Cartman. C'est-à-dire que vous avez la victime, les animaux, qui là, c'est bien pratique, ils peuvent pas s'exprimer. Donc ils peuvent pas lui dire si elle raconte plein de conneries. Mec, t'as créé une chaîne YouTube dans l'unique but de t'opposer à et cracher sur un mouvement qui lutte pour abolir leur exploitation et leur mise à mort systématique, quand même. J'ai comme l'intuition que si les autres animaux pouvaient s'exprimer, comme nous, c'est pas seul vague qu'ils accuseraient tout d'abord de raconter de la merde. Ils auraient déjà fort à faire, j'imagine, avec les personnes qui tentent de les exécuter à la chaîne pour sonnerir de leur chair ou de leurs organes. Alors, redescend sur terre 5 minutes et surtout, souviens-toi que ta contribution actuelle au monde, c'est d'encourager activement, entre autres choses, l'égorgement, le broyage, l'électrocution et le gazage de ces animaux, ainsi que de lutter contre celles et ceux qui souhaitent abolir ces pratiques. C'est un beau combat, mec, vraiment. Beau combat. Moi, quand je regarde dans la nature, je trouve que les animaux, ils ont pas l'air trop d'accord avec sa théorie d'arrêter de se bouffer entre soi, mais bon, après, c'est peut-être que moi qui... J'ai envie de dire, j'ai un oeil aux proies qui se font courser, la série, bouffées vivantes par des prédateurs. Tu me dirais si elles ont l'air plutôt d'accord avec ce qui leur arrive. Bah, en fait, je comprends pas trop cette obsession que peuvent avoir certains à vouloir que tout soit parcellisé et qu'on bouffe tous de l'herbe. Wow ! Associer véganisme et bouffer de l'herbe ? En voilà, une vanne originale et brillante. En tout cas, je veux bien que tu m'apprennes où pousses toutes ces herbes parce que je serais trop chaud pour en planter dans mon jardin. Ce qui est totalement dénaturé l'ensemble du vivant, je veux dire. Manger végétalien dénature l'ensemble du vivant ? Tu veux dire par là que ce n'est pas souhaitable car non naturel et qu'on devrait plutôt faire ce qui est naturel ? Bah, c'est un point appel à la nature. Il y a des animaux qui mangent de l'herbe, d'autres qui mangent de la viande, d'autres qui mangent les deux. Et en fait, c'est ça qui fait la diversité, la biodiversité. C'est un ensemble de chaînes alimentaires entre le minuscule, le grand, le végétal, l'animal. Et c'est ce qui fait que cette nature, elle est aussi belle. Donc déjà, il y a une espèce de déni de ces fondements de la vie qui sont liés à notre déconnexion permanente de ce qu'est réellement la vie. Ah oui, ça c'est magnifique d'observer la nature depuis une position de sécurité. Bon, encore une fois, quand c'est toi la proie qui se fait déchiqueter vivante par les crocs ou les cerfs d'un prédateur, qu'on t'arrache les tripes alors que tu t'étouffes dans ton propre sang, à mon avis, c'est tout de suite moins agréable et moins kiffant. Par contre, je sais pas vous, mais moi je trouve ça un peu flippant de voir quelqu'un affirmer que ce qui fait la beauté de la nature, c'est le fait que les animaux s'y entretuent en permanence depuis des millénaires. Mais du coup, ça veut dire, pas vegan, que quand un humain se fait tuer par un lion, un ours ou un requin, tu trouves ça beau, non ? Ça fait partie des natures, c'est la loi du plus fort, la chaîne alimentaire avec les prédateurs apex tout en haut. Tu chantes Hakuna Matata chaque fois qu'une personne est tuée par un animal sauvage, pas vegan ? Bon, ensuite, je sais pas si vous avez compris la proposition que manger végétalien implique de nier les fondements de la vie qui sont liés à notre déconnexion permanente de ce qu'est réellement la vie. Alors, je peux me tromper, mais à vue de nez, je dirais qu'il essaye de justifier la mise à mort systématique des animaux d'élevage par le fait que, d'après lui, les fondements de la vie, c'est de s'entretuer pour manger. Un argument qui permettrait d'ailleurs de justifier, entre autres choses, le cannibalisme qui existe depuis des siècles et est une pratique qu'on pourrait finalement qualifier naturelle. Bon, et à part ça, je vous invite à visionner cette vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps déjà sur cet argument, ce poncif de la chaîne alimentaire. Parce que ce qui est marrant avec ces vegans qui détestent profondément l'humain... Alors là, je sais pas trop de qui le parle, je sais que moi ça me concerne pas, ni aucun des vegans que je connais, et j'en connais pourtant un paquet, donc, pfff, oser, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Que dans notre société actuellement, tout le confort qu'ils ont, c'est grâce à l'humain. Cet humain qu'il déteste tant, c'est lui qui leur donne tout le confort. Et si demain, on leur enlève, en fait, ces animaux qu'ils vénèrent, et ben, ils se retrouveront au milieu d'eux, dans une relation beaucoup plus sauvage et brutale. Justement, mais comment ça se fait que tu n'y es pas dans cette nature sauvage et cet environnement brutal ? Comment ça se fait que tu ne vis pas au fond d'une grotte ? Tu trouves pas ça un peu dénaturant d'avoir l'électricité, le courant, un ordinateur portable, une chaîne YouTube ? C'est pour ça que le chasseur-cueilleur, celui qui vivait avant le néolithique, n'avait pas cette compassion pour les animaux. Il avait un sens du respect de l'animal, dans le sens où il avait des rituels autour de la nourriture. Mais par contre, il avait faim, il mangeait. Enfin, je veux dire... Puisque les êtres humains de l'ère néolithique n'avaient pas de compassion pour les animaux qu'ils mangeaient et qu'ils mangeaient quand ils en avaient envie, alors tuer des animaux pour les manger au XXIe siècle est totalement justifié. Donc t'es tranquillou en train de nous citer des pratiques datant du néolithique pour justifier moralement nos actions d'aujourd'hui. T'as pas l'impression que c'est un peu foiré ton truc ? Laisse-moi te donner un exemple. Les humains de l'ère néolithique n'avaient pas de compassion pour les humains qu'ils tuaient et puis ils se tuaient quand ils en avaient envie. Conclusion, mais à un moment donné là ce qu'on voit, je sais pas vous, mais moi ça me donne envie de doubler mes rations de viande. C'est absurde. Là on est en train de virer dans une société totalement néolithique où on est en train de discuter sur ce qu'on aurait le droit ou pas de manger mais si vous avez envie de le manger c'est que votre corps le demande, le réclame. Oui, bien sûr. Annie, bel lecteur, approuve totalement tes propos, Bavégan. Question sincère à toutes les personnes qui suivent Bavégan. Quand vous entendez ce genre d'insanité, il n'y a pas un truc qui se passe dans votre tête comme un doute qui s'installe sur le bien fondé de ses positions et des arguments qu'il a pour les défendre. La thèse défendue ici est que le droit de commettre une action X devrait être subordonné à l'envie de la commettre ou à ce que notre corps réclame. Donc si une personne a envie de bouffer son voisin que son corps réclame la chair de son voisin alors elle devrait avoir le droit d'aller la tuer pour se la servir au dîner. Si la réponse à cette question est non alors ce n'est pas le cas que l'envie de commettre une action X ou le fait que notre corps réclame quelque chose sont les facteurs déterminants sur ce dont on devrait avoir ou non le droit de faire. Au delà de ses cris il faut entendre ce qu'elle dit effectivement ces animaux c'est des victimes non mais c'est absolument horrible qui se passe. Juste j'ai préparé un peu des trucs vous m'excusez Cyril c'est pas du tout drôle. Je ne rigole pas du tout. Par exemple les poulets là les poulets aux hormones avant de les tuer on les accroche par les pattes vous avez vu un peu vous voyez cette fille qui joue un peu le rôle de sauveur pour Solveig vous entendez ses arguments sa manière de les poser il y a une espèce d'agressivité bon c'est pas une agressivité comme l'autre mais en fait ce comportement il est dû au sentiment de légitimité qu'elle porte en elle. Comme elle considère que c'est juste qu'elle dit que les gens qui sont en face qui s'opposent à son argumentaire sont des gens atroces en fait elle se permet d'être agressive et pourquoi pas se permettre des violences c'est pour ça qu'on a des cassages de boucheries etc etc donc ça commence par une impolitesse et ça finit par un système qui veut vous écraser en fait. Et oui c'est une nouvelle glissade exceptionnelle de la part de Pavegan toute la forme cette fois de ça commence par insérer quelque chose de banal et ça finit par insérer quelque chose de catastrophique. Là il a fait fort il accuse les personnes militant aujourd'hui pour un monde plus juste envers tous les individus de toutes les espèces de mener tout droit le monde vers un système écrasant demain alors même qu'il lutte lui-même actuellement pour que le monde d'aujourd'hui continue d'écraser des millions d'individus. Très fort. Au cours de l'histoire on a vu pendant la révolution française le génocide vendéen ce qui a permis ce génocide c'est qu'en fait au niveau du récit qui s'était construit autour de la révolution et là en fait on est en train de reconstruire une espèce de schéma comme ça celui qui mange de la viande en fait c'est le méchant. Voilà pourquoi après cette vidéo je pense qu'on pourra toutes et tous appeler pas vegan le roi de la glisse c'est juste indécent. Le mec part quand même de ça commence par une impolitesse et enchaîne avec le génocide vendéen ce qui a permis ce génocide c'est qu'en fait au niveau du récit qui s'était construit autour de la révolution et là en fait on est en train de reconstruire une espèce de schéma comme ça celui qui mange de la viande en fait c'est le méchant. En vrai c'est même plus une glissade le long d'une pente savonneuse c'est un saut à l'élastique vertigineux son truc. Pas vegan d'ailleurs qui je le rappelle reproche constamment aux militants animalistes d'établir des comparaisons non pertinentes entre tuerie de masse d'animaux non humains et tuerie de masse historique. Bon il s'avère en plus que la guerre de Vendée n'est pas reconnue comme un génocide. Bref c'est pas vraiment le sujet. Voilà c'est à dire que simplement vouloir répondre à ses besoins physiologiques qu'aujourd'hui pour être en bonne santé dans son corps mais aussi dans sa tête vous voyez le dégât de l'autre côté et bien aujourd'hui c'est un crime et on veut vous faire culpabiliser pour ce crime. Nouvelle affirmation fausse de pas vegan mais on ne les compte plus vraiment vouloir répondre à ses besoins physiologiques n'est pas un crime non. Heureusement d'ailleurs parce que sinon c'est l'intégralité des êtres humains vegan compris qui commettrait perpétuellement des crimes. Il me semble en revanche que si je tuais un humain pour manger sa chair et faire le plein de protéines ça serait effectivement un crime. Je vous laisse en tirer les conclusions tout au long de cette vidéo on va continuer le visionnage. Les cochons ils sont plus intelligents que les chiens les cochons on les tue en les asphyxiant c'est absolument horrible et aujourd'hui 80 Alors ça c'est très bon Là on va parler des nazis elle vient d'expliquer ça c'est vraiment des théories là on est dans du ouh j'ai besoin de digérer un peu parce que en fait elle nous explique que parce que certains animaux sont plus intelligents que tel autre animal on devrait pas les manger donc en gros ce qui évalue ce qu'on devrait manger ou pas c'est l'intelligence Personnellement c'est vrai que j'évite d'invoquer généralement l'intelligence des animaux dans les débats sur le véganisme à moins que ce ne soit pour réfuter vraiment une affirmation justement pour éviter de semer la confusion mais ici franchement tu peux pas conclure à partir de l'énoncé descriptif les cochons sont plus intelligents que les chiens et on les tue en les asphyxiant que l'intelligence est le critère unique à partir duquel Delphine établit quels animaux peuvent être tués ou non pour être mangés il se pourrait qu'il s'agisse de l'intelligence en conjonction avec un ou plusieurs autres critères ou il se pourrait qu'elle se fiche elle-même de l'intelligence et que cette déclaration soit adressée aux personnes pour qui ce critère est essentiel ou déterminant ça veut dire qu'en gros un enfant qui naît avec un handicap lourd qui a voilà un vrai retard mental à côté d'un je sais pas de certains animaux qui peuvent être plus intelligents que certains humains avec des pathologies qui seraient plus justifiés de manger ces humains qui ont un retard mental que ces animaux parce qu'ils seraient moins intelligents mais ça n'a aucun sens on ne choisit pas tel ou tel animal par son intelligence mais par ses propriétés nutritives et c'est la seule raison alors tiens donc voilà qui est plutôt intéressant selon notre roi de la glisse on choisit les animaux que l'on mange en fonction de leurs propriétés nutritives c'est pour lui le critère principal donc pas vegan pour reprendre ton exemple précédent ton critère principal pour te demander si tu peux choisir un bébé humain pour accompagner tes patates et tes haricots verts au dîner c'est ses propriétés nutritives et notez que ça marcherait pour n'importe quel animal réel ou hypothétique les singes les dauphins les éléphants les hommes de Néandertal les raptors les kryptoniens les Namek Iti Yoda le critère principal qui permettrait de justifier ou non qu'on choisisse les uns ou les autres pour en faire des steaks ou du bacon les mettre à mort à la chaîne dans des abattoirs ce serait leur propriété nutritive c'est une position que je ne serais pas très à l'aise de tenir mais enfin bon tout le monde l'oublie parce qu'aujourd'hui on mange ce qu'on nous montre à la télé qu'on veut bien nous servir à table etc mais n'oubliez jamais que tous les aliments que l'humain a mangé au cours de son histoire ils lui ont tous apporté des nutriments différents et c'est ça qui a fait la force de l'homme c'est que lui n'était pas un carnivore strict ou un végétarien strict c'est un omnivore qui a l'intelligence d'aller chercher les nutriments là où il se trouve le plus biodisponible c'est quand même pas très compliqué à comprendre déjà bien sûr j'aimerais que tu nous cite une source scientifique solide qui corrobore cette affirmation et quand bien même elle serait vraie qu'est-ce que ça vient foutre ici exactement si c'était de torturer une personne puis de la sacrifier qui faisait la force d'un être humain alors ce serait un bon argument pour continuer à le faire c'est ça le problème de ces gens c'est qu'ils sont tellement brigadés dans leur idéologie qu'ils ne veulent plus voir que ce qui conforte leurs idées et là elle présente des arguments en battu c'est... il va y en avoir d'autres quand elle dit qu'elle a préparé ses fiches attendez faites moi rire deux minutes elle a préparé quoi comme fiches ? elle est allée voir trois vidéos sur Instagram et Facebook c'est ça ses fiches elle a pas lu des bouquins ou alors elle en a lu un ou deux parce qu'il n'y a pas tant de livres que ça qui sont clairement pour l'antispécisme il y a comment il s'appelle déjà Peter Singer le zoophile qui sur des plateaux télé a déjà fait la promotion de la zoophilie c'est à dire le fait qu'une femme puisse avoir un rapport oral avec son chien ça apparemment c'est cool un petit empoisonnement du puits de la part du roi de la glisse qui donne ici à son public de l'information négative sur le philosophe australien Peter Singer dont l'unique but de discréditer son oeuvre à leurs yeux et ce très probablement sans l'avoir parcouru alors non Peter Singer n'est pas un zoophile je te mets d'ailleurs au défi de me trouver une preuve que cette affirmation est vraie pas vegan et non il ne considère pas que c'est cool qu'une femme ait un rapport oral avec un chien même chose donne nous une preuve bien sûr tu t'en doutes je connais ses interventions et son papier sur ce sujet mais ce que tu dis est faux il faut dégétaliser son alimentation si je m'écoutais là tout ce qui se passe dans ma tête en ce moment mais je vous jure ça pourrait durer 4 heures parce que chaque phrase que dit cette demoiselle il y a une absurdité il y a plein de choses il y a plein d'absurdité comme ça regardez vous voulez remplacer demain votre beurre pour le bien-être animal par de l'huile d'olive est-ce que vous savez comment sont produits les olives actuellement est-ce que vous savez que les arbres sont secoués pour pouvoir tout récolter qu'il y a des millions mais je ne rigole pas des millions d'oiseaux qui meurent est-ce qu'on entend une seule fois ça de la bouche des vegans moi je ne l'ai jamais entendu jamais alors que de l'autre côté nous les méchants viandards on n'a jamais nié la mort on précise juste qu'il existe des alternatives au modèle industriel pour ceux qui le souhaitent alors bien sûr pas vegan il existe tellement d'instances de non-respect des animaux avec qui on partage cette planète qu'on ne les connait effectivement pas toutes qu'on les découvre progressivement et qu'on ne peut pas toutes les combattre simultanément si la considération des intérêts de tous les individus pour lesquels nous nous battons se démocratisait cela permettrait justement de remédier à ce type de production non-éthique puis évidemment on peut être vegan sans consommer d'huile d'olive la solution la plus éthique n'est pas de consommer du beurre et ainsi de payer pour l'exploitation et la mise à mort systématique de vaches laitières et de leurs petits elles sauraient de ne consommer ni du beurre ni de l'huile d'olive à l'heure actuelle ou alors de trouver une huile d'olive produite éthiquement c'est à dire qu'ils n'utilisent pas les pratiques que tu dénonces libérons les milliards de victimes ça ne va pas avoir l'avis de Baptiste Baptiste allez-y mais comment vous allez vous donner la parole à l'extrême droite vous voyez ça c'est un truc qui est terrible faire que parce que tu défends la consommation de viande t'es d'extrême droite ça n'a aucun sens désolé mais là c'est trop à quel moment tu peux légitimement conclure de la déclaration de Solveig adressée spécifiquement à Baptiste Marchais que toute personne qui défend la consommation de chair animal est d'extrême droite est-ce qu'elle a dit ça ? Est-ce qu'elle a insinu cela ? Ou est-ce qu'elle a juste dit je cite comment pouvez-vous donner la parole à l'extrême droite ? Petite piste sur l'une des raisons pour lesquelles elle aurait pu dire cela si tu vas sur la chaîne YouTube de Baptiste Marchais tu peux voir qu'il est très poto avec toute la clique des individus d'extrême droite du YouTube game français et en s'enseignant un tout petit peu sur ses opinions politiques tu verras que là aussi l'inférence n'a rien de surprenant Elle met sa main sur l'écran Vous pouvez comprendre et c'est telle la nature et c'est telle des éditionnes alimentaires Parce qu'on comprend on comprend ce qu'il y a dans le regard Ah bon ils sont la zérophagie ! Donc là on a l'intervention de la végane modérée qui va nous expliquer que une mort c'est quand même une mort etc etc donc on est toujours dans l'idéologie ce que cette nana ne vous explique pas c'est que comme d'habitude ça ne change pas élevage comme agriculture dans les systèmes de production de nourriture il y a des morts alors ça qu'ils ne sont pas placés au même endroit dans l'agriculture ils ne sont pas en bout de chaîne c'est pas ce que vous allez manger mais pour produire par exemple du blé et bien il y a des animaux qui sont passés à la moissonneuse qui se font écraser par les machines agricoles et puis en fait on ne sait pas produire autrement J'ai réalisé une vidéo pour répondre à cette problématique il y a déjà plus d'un an où je vous la mets en lien 80% des abattoirs ne respectent pas les règles C'est vrai que même avec des règles ça ne peut pas bien se passer parce que du steak c'est de la douleur Il faut végétaliser son alimentaire Non le steak c'est pas de la douleur forcément Madame n'a sûrement jamais fait de sport de combat mais vous pouvez vous retrouver absolument KO avec zéro douleur il suffit juste de neutraliser le système nerveux ça c'est clairement un manque de connaissance en biologie il est possible de mettre quelqu'un HS hors état de mire hors de conscience sans lui faire aucune douleur il suffit de neutraliser son système nerveux et pour ça un très gros choc dans la tête voilà l'utilisation du perforateur cérébral ça ça marche très très bien il y a zéro douleur j'ai fait des sports de combat je me suis pris des KO des fois à l'entraînement zéro douleur encore une fois c'est un mensonge non mais là mon détecteur de mauvaise foi en alerte maximale la formule de Delphine est peut-être maladroite ou imprécise mais arrête ton char mec t'es en train de comparer le process de mise à mort d'un animal lequel débute effectivement par une électronarcose ou un tir dans le crâne par un pistolet d'abattage avec le fait d'être mis KO lors de la pratique d'un sport de combat oui car vous l'aurez remarqué Delphine ne fait pas référence spécialement à la phase d'étourdissement c'est pas vegan qui a sauté sur cette conclusion pour nous raconter sa vie non lorsqu'elle parle de douleur il peut s'agir aussi bien de douleurs physiques que de douleurs psychologiques lesquelles n'auront pu être infligées lors de l'élevage lors du transport ou alors lors du process de mise à mort mais dis-moi pas vegan puisque tu présentes ton expérience personnelle comme référentiel de jugement de ce qui est douloureux ou de ce qui ne l'est pas juste comme ça t'as déjà subi un coup de pistolet matador t'as déjà subi une électronarcose t'as déjà subi une saignée parce que les animaux que tu manges eux oui toi ils ne me semblent pas en fait bien entendu c'est pas parce qu'on peut mettre une personne KO ou la tuer sans la faire souffrir que cela justifie l'action dans les sports de combat les combattants sont consentants et s'engagent à combattre malgré le risque de souffrir et malgré le risque bien sûr d'être mis KO les animaux eux ne donnent pas vraiment leur consentement pour être électrocutés ou bien gazés ou bien avoir leur crâne perforé par un pistolet d'abattage puis d'être saignés et on concrète c'est la même architecture qu'Auschwitz comme les gars mais c'est quoi cet argument de merde que notre concentration était calquée sur l'élevage c'est comme si je disais je sais pas j'ai le même pommeau de douche qu'Auschwitz sérieusement ? c'est débile ? j'ai le même carrelage dans ma douche qu'Atreblinka so what ? ah non pas vegan tu es vraiment pas là c'est assez clair pourtant que l'idée défendue ici par Solveig est que les centres d'extermination et les abattoirs ont une architecture similaire en tant que ce sont des lieux spécifiquement dédiés à l'acheminement puis à la mise à mort systématique d'humains dans un cas d'animaux non humains dans l'autre t'es complètement à l'ouest mec mais attendez manger un steak ça n'a jamais empêché personne de manger une salade de lentilles je veux dire moi regardez là avec mon magas de canard j'avais des fèves le régime omnivore n'a aucune restriction tout ce qu'un vegan peut manger on peut le manger les non-vegan s'imposent des restrictions absolument j'ai l'intuition quand même très forte que très peu mais alors très peu de non-vegan accepterait que les humains soient tués pour être mangés ou accepterait que leurs animaux de compagnie soient tués pour être mangés ou encore que l'on fasse des abattoirs à éléphants ou à dauphins pour que ces animaux soient mangés etc etc moi je vais juste reprendre des grandes personnes dans l'histoire qui se sont posé la question sur pourquoi manger ou pourquoi tuer des animaux non mais alors ça c'est un argument de débile elle a pris son petit papier et elle va réciter comme ça 4-5 personnes vegan alors attendez on va l'écouter Pythagore Darwin Gandhi Einstein alors déjà elle a pas donné 150 noms et on a déjà des choses à dire Einstein il a jamais été végétarien c'est pas parce qu'une fois t'as sauté la viande le midi que ça y est t'es végétarien il a peut-être été une année de sa vie et je crois qu'il est mort juste derrière donc c'est pas très glorieux je pense qu'on ferait mieux de zapper ce nom là et cette petite histoire qui est pas très joviale le roi de la glisse il faut le savoir ne fait pas que glisser il tient aussi des propos complètement incohérents par moments par exemple il vient d'affirmer ici successivement ouvrez bien vos oreilles Einstein il a jamais été végétarien puis il a peut-être été une année de sa vie pour que les choses soient claires si il n'a jamais été végétarien alors il n'a pas pu être végétarien une année de sa vie s'il a été végétarien une année de sa vie alors il serait faux d'affirmer qu'il n'a jamais été végétarien Gandhi c'est faux toute l'Inde n'est pas végétarienne ça dépend les courants de pensée etc mais est-ce que vous vous rendez compte les gens de la stupidité des arguments de pas vegan c'est dingue Delphine déclare Gandhi était végétarien pas vegan répond c'est faux toute l'Inde n'était pas végétarienne de toi à moi pas vegan si tu me dis Zidane est footballeur et que je te réponds c'est faux tous les français ne jouent pas au football tu penses que j'ai réfuté ton affirmation ou pas je sais que pour toi elle est pas si facile que ça celle là franchement si après tout ça vous accordez encore du crédit au propos de cet énergumène je sais plus trop quoi vous dire donc quelle est la pertinence d'inviter une telle personne moi je ne pense pas que ça ne fait que décrédibiliser le mouvement vegan parce qu'il y a des gens comme nous qui avons un argumentaire solide et une pensée solide qui ne nous laissons pas manipuler facilement pas vegan qui ose déclarer à la fin d'une vidéo comme celle-ci que son argumentaire est solide ah non non c'est trop là c'est à se demander s'il s'est pas lui-même autoparodé pendant toute la vidéo pour nous faire taper une barre avec cette seule phrase à la toute fin quoi à la toute la vidéo